Je ne dirais pas brillamment parce que ça a été 77 voix pour moi, 39 voix pour mon concurrent. Et puis il faut dire que mon concurrent, il est jeune, il a 24 ans, il avait envie de s'investir. Et puis je pense qu'il a eu un bon score des voix. Mais bon, je dois dire que je suis flattée d'avoir été réélu parce que cette fonction me plaît bien. Je me suis beaucoup investie dans la préparation de la présidence du conseil intercommunal. Et puis je trouve la fonction, le job intéressant. Et voilà, j'étais partante pour ma réélection. Alors justement, c'est votre deuxième mandat en tant que présidente du conseil intercommunal. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction ? D'abord, moi j'appartiens en exécutif. Donc ça me plaît de travailler sur toutes les questions qui concernent le législatif. Comme par exemple, comment on traite une interpellation, un postulat, une motion. Et puis je dois vous dire, je suis acquise à Régionion. Donc voilà, m'investir dans cette fonction, avoir le rôle de rassembleur pour les communes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous vous êtes présenté pour la présidence du conseil intercommunal. Pourquoi avoir brigué ce poste ? Alors pour la beauté de la région, vraiment, qui est vraiment quelque chose que j'ai envie de défendre. Une entité que j'ai envie de défendre, c'est donc Régionion, le conseil intercommunal. Et je suis dit qu'avec cette fonction-là, c'est aussi une question de représentativité et de réussir à travailler, à inspirer toutes les communes pour les attirer sur la même question. Qui est-ce qu'on sait Région ? C'est un bassin de vie commun, où tout le monde vit ensemble. Il faut qu'on se pose des questions en commun et qu'on travaille ensemble. Ça ne sert à rien d'arriver dans des aberrations où, tout à coup, plusieurs communes, les unes à côté des autres, font exactement les mêmes projets, qui marchent les unes sur les autres. Pour moi, c'est pour ça qu'on doit avoir une réflexion globale là-hautre. Quels sont les défis de cette Assemblée ? Alors, les défis de cette Assemblée, moi, je dirais d'éviter que d'autres communes partent du conseil régional. Et moi, j'ai trouvé que dans cette Assemblée-là du 14 juin, les gens étaient vraiment ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, on a voté sur le rapport d'une commission qui renvoyait pour étude au Codire, de justement mettre les gens ensemble sur un sujet particulier. Et puis, ça a été voté à l'unanimité. Quels sont les gros dossiers sur lesquels cette Assemblée va se pencher dès septembre ? Les dossiers chauds en cours ? Alors, il y en a beaucoup de dossiers chauds en cours, mais ce sont tous les dossiers, en fait, qui ont rapport au 10 rênes, au but optionnel. Et voilà, on verra réponse au mois de septembre. Mais comme je l'ai dit, la majorité des communes présentes soutiennent ces projets.